Musique Chers élèves, bonjour ! Je vous propose une nouvelle dictée, extraite d'un roman de Marc Dugain, La Chambre des Officiers. Je commence par vous lire le texte dans son intégralité. La guerre de XIV, je ne l'ai pas connue. Je veux dire la tranchée boueuse, l'humidité qui transperce les eaux, les gros rats noirs, empelages d'hiver qui se faufilent entre des détritus informes, les odeurs mélangées de tabac gris et d'excréments mal enterrés, avec, pour couvrir le tout, un ciel métallique uniforme qui se déverse à intervalles réguliers, comme si Dieu n'en finissait plus de s'acharner sur le simple soldat. C'est cette guerre-là que je n'ai pas connue. J'ai quitté mon village de Dordogne le jour de la mobilisation. Mon grand-père a couvert ma fuite de la maison de famille pour éviter d'inutiles effusions. J'ai chargé mon paquetage dans la carriole du vieil André. À la gare de la Linde, une dizaine de petits moustachus endimanchés se laissaient étreindre par des mers rougeaudes, en larmes. Après avoir lu le texte, je vous propose de vous le dicter phrase après phrase. Au terme de chacune d'entre elles, je vous donnerai la correction avec les explications nécessaires. Je commence la dictée. La guerre de 14, virgule, je ne l'ai pas connue, point. La guerre de 14, virgule, je ne l'ai pas connue, point. Passons à la correction. La guerre de 14, pas de difficulté, si ce n'est que je dois bien penser à écrire 14 en chiffres. Je ne l'ai pas connue, s'avère plus ardu. Dans la mesure où nous avons ici un cas de participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Il s'agit ici du verbe ne pas avoir connu. Le « est » est l'auxiliaire « avoir » conjugué au présent et que je dois accorder avec son sujet « je » à la première personne du singulier. Le verbe connaître, lui, est conjugué au passé composé et le participe passé connu doit suivre la règle d'accord d'emploi du participe passé avec l'auxiliaire « avoir ». Je sais que dans ce cas-là, mon participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet. Connu ne s'accorde donc pas avec « je ». En revanche, il s'accorde avec le COD si le COD est placé avant « connu ». Je n'ai pas connu quelque chose, je n'ai pas connu la guerre. La guerre est bien placée avant « connu ». Je vais donc accorder « connu » avec la guerre, c'est-à-dire que je l'accorde au féminin singulier. Je l'écris « ue ». J'aurais pu tout simplement me demander ce qui n'a pas été connu. Ce qui n'a pas été connu, c'était la guerre. Au moment où j'écris mon participe passé, je sais ce qui n'a pas été connu. Je sais que c'est la guerre. Je peux donc l'accorder avec lui pour montrer qu'il y a une relation entre le participe passé connu et le nom « la guerre ». Je dicte la suite « Je veux dire, la tranchée boueuse, l'humidité qui transperce les eaux, virgule. L'humidité qui transperce les eaux, virgule. Les gros rats noirs en pelage d'hiver qui se faufilent entre des détritus informes, virgule. Les gros rats noirs en pelage d'hiver qui se faufilent entre des détritus informes, virgule. Les odeurs mélangées de tabac gris et d'excréments mal enterrés, virgule. Des odeurs mélangées de tabac gris et d'excréments mal enterrés, virgule. Avec, virgule. Pour couvrir le tout, virgule. Avec, virgule. Pour couvrir le tout, virgule. Un ciel métallique uniforme. Un ciel métallique uniforme. Qui se déverse à intervalles réguliers. Qui se déverse à intervalles réguliers. Comme si Dieu n'en finissait plus. De s'acharner sur le simple soldat. Point. Passons à la correction de cette longue phrase. Je veux dire. Je veux dire. Je fais attention à la conjugaison du verbe vouloir. Ici, je veux. Son sujet est je. Première personne du singulier. La terminaison est donc x. Je veux dire la tranchée boueuse. Je sais écrire le mot tranchée. Je sais qu'il se termine par un e. Et j'accorde l'adjectif boueuse avec le nom tranchée. Puisque ce qui est boueuse, ici, en l'occurrence, c'est la tranchée. Qui est un nom féminin. Je rajoute donc un e. L'humidité qui transperce les eaux. Je fais attention à l'orthographe du mot humidité. Comme la très grande majorité des noms qui se terminent par it. L'orthographe de ce suffixe est ite. Tout simplement, sans e. Pensez à liberté, égalité, fraternité. Tous ces noms s'écrivent simplement e. Donc l'humidité qui transperce les eaux. Le verbe transpercer, ici, est de la même famille que le verbe percer. Ce qui transperce, c'est l'humidité. Le verbe s'accorde ici au présent, à la troisième personne du singulier. Je m'en tiens à la terminaison e. Et ce qui transperce les eaux, ce sont bien les eaux du corps humain, du squelette humain. Les eaux s'écrivent simplement au s. Les gros rats noirs. Pas de difficulté. J'accorde les adjectifs gros et noir avec le nom rat, qui est un nom masculin pluriel. En pelage d'hiver, je fais attention à l'orthographe du mot pelage. Le e de pelage se prononce bien e, ce qui m'indique qu'il n'y a qu'un seul l. P-E-L-A-G-E. Et en pelage d'hiver, ici, attention, il s'agit de la saison. La saison hiver. Je l'écris donc d'apostrophe. Qui se faufile entre des détritus informes. Qui se faufile ? Se faufile est un verbe pronominal. Il s'agit du verbe se faufiler. Le pronom se s'écrit donc S-E. Le verbe faufiler s'écrit F-A-U-F-I-L. Et en ce qui concerne la terminaison, il faut que je sache qui se faufile. En l'occurrence, ici, ce sont les rats. Le verbe est conjugué au présent, à la troisième personne du pluriel. Faufile doit s'écrire E-N-T. Entre des détritus. Entre des détritus, le mot détritus est au pluriel. Néanmoins, il s'écrit toujours D-E-T-R-I-T-U-S. Et nous apprenons que ces détritus sont informes. Informe est donc un adjectif qui vient caractériser le nom détritus. Je dois accorder AF-informe et le mettre au pluriel en lui ajoutant un S. Les odeurs mélangées de tabac gris. Je sais écrire le mot odeur. J'apprends que celles-ci sont mélangées. Ce qui est mélangé, ce sont les odeurs. Mélanger est un adjectif qui apporte une information sur le don odeur. Je dois accorder mélanger avec odeur, qui est au féminin pluriel. Mélanger et E-S. De tabac gris, il s'agit de savoir écrire correctement le mot tabac. T-A-B-A-C. Je sais que ce tabac est gris. Je lui ajoute l'adjectif gris. Et d'excréments mal enterrés. Il s'agit là encore de savoir écrire le terme excréments. Puisque ces odeurs sont mélangées de tabac et d'excréments, on peut imaginer qu'il y a plusieurs excréments. Et il faut ici mettre le mot excréments au pluriel. Nous apprenons que ces excréments sont mal enterrés. L'adverbe mal est invariable. Il ne s'accorde donc pas. En revanche, enterrés doit s'accorder avec le nom qu'il caractérise, en l'occurrence excréments. Enterrés s'écrira E-N-T-E deux R et S. Je vous rappelle ici que ce terme est de la même famille que le mot terre. Enterrés, c'est mettre dans la terre. C'est la raison pour laquelle ce mot prend deux R. Avec, pas de difficulté, pour couvrir le tout, pas de difficulté non plus. Un ciel métallique uniforme. Vous savez écrire ciel. Attention néanmoins à l'orthographe de métallique. Métallique est un adjectif qui prend deux L et qui s'écrit Q-U-E. Uniforme, là encore, est un terme que vous savez écrire sans problème. Qui se déverse à intervalles réguliers. Qui se déverse. Se déverse est un verbe pronominal. Le pronom SE s'écrit donc SE. Je cherche ce qui se déverse à intervalles réguliers. Ici, c'est le ciel métallique. Déverse s'accorde donc à la troisième personne du singulier. Déverse E. S'il se déverse à intervalles réguliers. C'est qu'il y a plusieurs intervalles. Le mot intervalles doit donc être au pluriel. Attention par ailleurs à l'orthographe d'intervalles. C'est un mot qui prend deux L. Je rajoute le S du pluriel. Ces intervalles sont réguliers. Régulier est un adjectif qui caractérise le nom intervalle. C'est la raison pour laquelle je rajoute le S du pluriel. Comme si Dieu n'en finissait plus. Nous sommes avec le Dieu des religions monothéistes. C'est la raison pour laquelle ce Dieu prend une majuscule. Je ne me trompe pas sur l'orthographe du pronom adverbial EN. Nous avons d'abord la négation, N' plus le pronom EN. Suivi du verbe FINIR. Conjugué cette fois-ci à l'imparfait, la troisième personne du singulier. C'est la raison pour laquelle FINISSAYE s'écrit AITÉ. N'en finissez plus de S'ACHARNER sur le simple soldat. Le verbe S'ACHARNER est là encore un verbe pronominal. Le pronom s'écrit S'. Acharner ici est un verbe qui se termine par le son E. Je dois savoir s'il s'agit du participe passé ou s'il s'agit d'un verbe à l'infinitif. Il se trouve que juste avant le verbe il y a la préposition DE. Après une préposition, un verbe est toujours à l'infinitif. Si je veux vérifier, je remplace ce verbe du premier groupe par un verbe d'un autre groupe qui me fera entendre si je dois mettre un infinitif ou un participe passé. Comme si Dieu n'en finissait plus de MORDRE. Comme si Dieu n'en finissait plus de PPRANDRE. Le verbe MORDRE, le verbe PPRANDRE sont des infinitifs. Je dois donc mettre ici un infinitif. S'ACHARNER s'écrira ER à la fin. Sur le simple SOLDAT ne présente aucune difficulté. Vous savez écrire l'ensemble de ce groupe nominal. Je dicte la suite. Cette phrase ne présente aucune difficulté puisque vous l'avez déjà écrite un petit peu plus haut. Il faut simplement faire attention à l'orthographe du présentatif C, le C'EST. Pour être sûr qu'il s'agit bien du présentatif, je peux le mettre à la forme négative. Ce n'est pas de cette guerre-là, ce qui vous permet d'avoir l'assurance que ce C s'écrit C'EST. Cette guerre-là, le CET est un déterminant démonstratif et avec le déterminant démonstratif, je peux ajouter une petite particule, la petite particule LA, juste après le nom qui suit. Je dois bien penser à mettre un trait d'union entre le nom GERRE et la particule LA, qui s'écrit avec un accent grave. C'est cette guerre-là que je n'ai pas connue et nous retrouvons l'accord du participe assez employé avec l'auxiliaire à voir. Ce qui n'a pas été connu, c'est cette guerre-là. Je dois donc accorder CONNU avec GERRE. CONNU doit s'écrire féminin, GERRE étant le COD du participe assez connu. Le COD est bien placé avant le participe assez, je peux accorder mon participe assez avec le COD. Je dicte la suite. J'ai quitté mon village de Dordogne le jour de la mobilisation. Point. J'ai quitté mon village de Dordogne le jour de la mobilisation. Point. Je corrige. J'ai quitté. Nous retrouvons un participe assez employé avec l'auxiliaire avoir. Le verbe quitter, ici, est au passé composé. Avoir quitté. Je dois chercher le COD. J'ai quitté quelque chose, j'ai quitté mon village. Le COD est placé après le participe assez. Ce qui signifie que lorsque j'écris mon participe assez, je ne sais pas encore ce qui a été quitté. Je ne peux donc pas l'accorder. Quitter s'écrira E tout simplement. Mon village de Dordogne, pas de problème pour le nom village. Quant à la Dordogne, c'est une région de France. Il s'agit de savoir l'écrire D-O-R-D-O-G-N-E. C'est un nom propre. Je n'oublie pas la majuscule. Le jour de la mobilisation. Le nom mobilisation vient du verbe mobiliser. Il s'écrit comme il se prononce. Je dicte la suite. Mon grand-père a couvert ma fuite de la maison de famille dans le silence du petit matin. Virgule Mon grand-père a couvert ma fuite... De la maison de famille dans le silence du petit matin. Virgule Pour éviter d'inutiles effusions. Point Pour éviter d'inutiles effusions. Point Corrigeons cette phrase. Mon grand-père a couvert ma fuite. Pas de problème. Vous savez écrire le nom grand-père. Attention néanmoins au trait d'union entre grand et père. A couvert. Là encore, le verbe couvrir est conjugué au passé composé. Le participe passé s'accorde avec le COD, mais à condition que le COD soit placé avant. Mon grand-père a couvert quelque chose. Il a couvert ma fuite. Le COD est placé après. Je ne peux donc pas accorder le participe passé couvert. En effet, lorsque j'écris couvert, je ne sais pas ce qui a été couvert. Je ne peux donc pas l'accorder. Donc, mon grand-père a couvert ma fuite. Vous savez l'écrire. De la maison de famille. Vous savez l'écrire également. Dans le silence du petit matin. Ne pose pas de problème. Pour éviter d'inutiles effusions, je me retrouve, comme tout à l'heure, face à un verbe qui se termine par le son « et ». Je dois savoir s'il s'agit d'un participe passé ou d'un infinitif. Il se trouve que « éviter » est précédé de la préposition « pour ». Après une préposition, un verbe se met toujours à l'infinitif. Si je veux vérifier, j'emploie un verbe d'un autre groupe pour savoir si, à l'oreille, le verbe est un infinitif ou un participe passé. Pour prendre, pour mordre, pour faire, pour dire, le verbe se retrouve à chaque fois à l'infinitif. Cela signifie que « éviter » sera lui aussi à l'infinitif. « Éviter » doit s'écrire « er ». Pour éviter d'inutiles effusions, et non pour éviter une inutile effusion. Cela signifie ici que « inutiles effusions » est au pluriel. « Des effusions », c'est la manifestation d'un sentiment. Ici, pour éviter la manifestation d'un sentiment de tristesse, puisqu'il s'agit de laisser partir un jeune à la guerre. « Ces effusions sont inutiles ». L'adjectif « inutile » s'accorde avec « effusion ». « Effusion » étant au pluriel, « inutile » sera accordé au pluriel. « Inutile » s'écrit « inutile » s'écrit « i-n-u-t-i-l-e-s ». Je dicte la suite. J'ai chargé mon paquetage dans la carriole du vieil André. Passons à la correction. « J'ai chargé ». Le verbe « charger » est conjugué au passé composé. « Avoir chargé ». Le « j'ai » s'écrit « j'ai ». Il s'agit du verbe « avoir » conjugué à la première personne du singulier. Et le participe passé, ici, est employé de nouveau avec l'auxiliaire « avoir ». Je dois donc savoir où se trouve le COD. J'ai chargé quelque chose. J'ai chargé mon paquetage. Le COD est placé après. Je ne dois pas accorder mon participe passé. Cela signifie que lorsque j'écris « charger », comme je ne sais pas ce qui a été chargé, je ne peux accorder le mot. C'est la raison pour laquelle je l'écris simplement « e ». Mon paquetage. Le mot « paquetage » est formé à partir du nom « paquet » que vous savez écrire. P-A-Q-U-E-T. Auquel on ajoute le suffixe « âge ». J'ai chargé mon paquetage dans la carriole. Attention à l'orthographe du mot « carriole ». « Carriole » s'écrit « C-A-2-R-I-O-L-E ». Il appartient à la même famille que les mots « char », « charrette », « charrue » qui s'écrivent avec deux « r ». La même famille que le mot « chariot », sauf que « chariot » est le seul mot de cette famille qui ne s'écrive qu'avec un seul « r ». La carriole, elle, s'écrit bien « 2-R-I-O-L-E ». Dans la carriole du vieil « André », le fameux « André » est un vieil homme. Puisque c'est un vieil homme, je dois accorder l'adjectif « vieil » au masculin singulier. Il ne comportera donc qu'un seul « L ». Je dois néanmoins faire attention à l'orthographe de cet adjectif. « Vieil » s'écrit « V-I-E-I-L » pour bien avoir la prononciation « vieil ». Comme moyen mnémotechnique, vous pouvez vous dire qu'un vieil homme a besoin de deux cannes pour pouvoir se déplacer. Les deux « I » font office ici de ces deux cannes. C'est la raison pour laquelle il faut deux « I » dans le mot « vieil ». Et « André » est un prénom, c'est donc un nom propre. Il ne faut pas oublier la majuscule au prénom « André ». Je poursuis la dictée. « À la gare de la linde, virgule. » « À la gare de la linde, virgule. » « Une dizaine de petits moustachus endimanchés. » « À la gare de la linde, virgule. » « Une dizaine de petits moustachus endimanchés dans leur vareuse. » « Dans leur vareuse. » « Se laissait étreindre. » « Se laissait étreindre. » « Par des mers rougeaudes, virgule. » « En larmes. » Point final. « Par des mers rougeaudes, virgule. » « En larmes. » Passons à la correction. « À la gare de la linde. » « La linde est un nom propre puisqu'il s'agit d'un nom de ville. » « La linde doit donc prendre une majuscule. » « La linde s'écrit comme il se prononce. » « Une dizaine de petits moustachus. » « Une dizaine. » « Attention à l'orthographe du nom dizaine. » « D-I-Z-I-N-E. » « De petits moustachus. » « Si les petits moustachus sont une dizaine, c'est qu'il y en a plusieurs. » « L'ensemble de ce groupe nominal doit donc être mis au pluriel. » « Ces moustachus sont petits. » « L'adjectif petit qui caractérise les moustachus se met donc au pluriel. » « Je mets un S. » « Moustachu, c'est-à-dire pourvu de moustache, s'écrira US. » « Et nous apprenons par la suite que ces petits moustachus sont endimanchés. » « C'est-à-dire habillés comme l'on est habillé le dimanche. » « Endimanché est un adjectif qui se rapporte au nom moustachu. » « Je dois donc l'accorder au pluriel. » « Endimanché s'écrira ES. » « Dans l'heure vareuse. » « Une vareuse est un vêtement. » « Une veste en l'occurrence. » « Le nom vareuse s'écrit tout simplement V-A-R-E-U-S-E. » « Se laisser étreindre. » Le verbe « se laisser » est un verbe pronominal. Le « se » s'écrit donc S-E. « Se laisser » est conjugué à l'imparfait. Je dois ici chercher ce qui se laissait étreindre. C'est qui qui se laissait étreindre ? C'était les petits moustachus. Le verbe s'accorde donc à la troisième personne du pluriel. « Laissez » s'écrit à I-E-N-T. « Étreindre. » Je n'ai pas besoin de savoir si le verbe est au participatif ou à l'infinitif. C'est un verbe du troisième groupe. J'entends qu'il est à l'infinitif. Il faut simplement savoir comment s'écrit le verbe « étreindre » et T-R-E-I-N-D-R-E. « Par des mères rougeaudes. » Ces jeunes gens sont accompagnés par leur mère. « Mère » ici s'écrit M-E-R-E-S. Il est employé au pluriel. Et ces mères ont le teint rouge. C'est la raison pour laquelle elles sont caractérisées par l'adjectif « rougeaudes ». « Rougeaudes » est formée à partir de l'adjectif « rouge » auquel a été ajouté le suffixe « ode ». Pour pouvoir obtenir le son « je », je dois rajouter un « e » entre le « e » et le « a » du suffixe. Puisque « rougeaudes » s'écrit R-O-U-G-E-A-U-D-E-S. Rappelez-vous, ce sont les mères qui sont rougeaudes. Je dois donc accorder l'adjectif avec le nom qu'ils caractérisent. Ces mères rougeaudes sont en larmes. Puisqu'elles sont en larmes, il n'y a pas qu'une seule larme qui coule sur leurs joues. Il y en a plusieurs. C'est la raison pour laquelle cette expression doit se mettre au pluriel. Nous en avons terminé avec cette dictée. Je vous donne rendez-vous pour la suivante. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada